Bonjour, je m'appelle Thierry Bonnefoy, je suis le dirigeant de Légatech. Bienvenue chez nous. Légatech, c'est une grosse PME ou une petite ETI qui fabrique des films plastiques, principalement pour l'emballage alimentaire et la pharmacopée. Bien, je suis rentré à Légatech il y a maintenant 28 ans. J'avais une première expérience avant de chargé de clientèle. Je suis rentré à Légatech comme DAF, puis comme secrétaire général, comme directeur général. Et puis en 2002, quand le dirigeant qui avait créé l'entreprise a décidé de céder, avec quelques cadres, nous avons racheté l'entreprise et j'en suis devenu le président, il y a 21 ans déjà. Bien moi, je suis un enfant de ce territoire. J'ai toujours vécu entre l'Apte I-Saint-Jo, qui sont vraiment des communes très limitrophes. I-Saint-Jo accueille d'ailleurs une de nos usines. Et puis Légatech, c'est un engagement très fort sur son territoire. Nous sommes le mécène ou le sponsor de tout un tas d'associations sportives et culturelles qui vont de tous les sports co à des sports individuels, en passant par la Fondation du Patrimoine, le Festival du Rire. On est, on essaye en tous les cas d'aider tout ce qui permet l'animation de notre territoire. Et puis on s'engage aussi, par exemple, dans l'école d'emballage Les Épacs, dont j'ai été le président pendant six ans et où je suis encore membre actif pour essayer de tout faire pour promouvoir cette école. Alors la mission de l'entreprise, c'est avant tout de permettre la conservation des aliments. Le rôle de Légatech, dans vos emballages, c'est de permettre de manger sain, de manger sans être sûr d'avoir un quelconque problème sanitaire. Cette mission, elle a été doublée ces dernières années. Ça fait maintenant une petite dizaine d'années qu'on se préoccupe de la fin de vie de nos produits pour leur permettre une totale recyclabilité. Et donc aujourd'hui, la mission, elle est double. La mission initiale, qui est toujours de vous permettre de manger sain et de conserver les aliments, de conserver les produits pour éviter le gaspillage alimentaire et aller vers plus de sanitation. Et en même temps, d'avoir des produits qui sont 100% recyclables et qui vont permettre de générer une nouvelle matière première qui générera de nouveaux produits et donc une sorte de boucle sans fin qui permettra de ne pas épuiser les ressources tout en permettant d'éviter des déchets inutiles. Légatech est confronté au défi du plastique bashing. C'est vraiment l'enjeu principal. Notre matériau est souvent très décrié, injustement. Or, le plastique, c'est recyclable et surtout, le principal avantage du plastique, c'est qu'en général, il y a un rapport poids-matière qui est excellent. Une production qui ne consomme pas d'eau, qui consomme un peu d'énergie, mais moins que la plupart des autres matériaux. Et donc, notre matériau peut participer à la décarbonation de l'industrie. L'objectif, c'est toujours de développer la société tout en continuant à l'ancrer sur son territoire en déployant des stratégies d'attractivité pour recruter de jeunes talents et les inviter à nous rejoindre. Et puis, on va quand même regarder ce qui se passe un petit peu ailleurs et peut-être à l'international, essayer un jour de dupliquer notre modèle dans un autre pays en Europe.